Alors le prix SF Fantastique de l'année, c'est Souterrain de Romain Baudich et Kasterman. Alors l'histoire c'est quoi ? Ça se passe au fin du 19e siècle dans des mines dans le nord de la France et des histoires de mineurs qui vont se retrouver ensevelis et qui vont découvrir un monde en dessous souterrain. Donc on est à la fois toujours dans le livre un peu historique, mais on part un peu dans le monde perdu de Conan Doyle où on est aussi dans l'esprit un peu de Jules Verne, le voyage au centre de la terre et tout ça. C'est vraiment un superbe bouquin, très très chouette, le dessin absolument superbe. Bon, pareil, c'est moi qui présente, c'est assez classique, traditionnel. Mais à la fois c'est du fantastique, mais on a quand même des explications rationnelles à la fin. Qui est-ce qui vit sous ce monde souterrain en dessous des mines et une fin assez sympathique et assez inattendue ? Ça ressemble un peu aussi dans l'ambiance à l'énigme de l'Atlantide de Blake et Mortimer. Quand ils découvrent ce peuple Atlante sous la terre et tout ça, on est un petit peu dans cette ambiance-là. C'est peut-être pour ça aussi que ça m'a énormément plu. C'est notre prix Fantastique SF, c'est pas vraiment de la SF, mais c'est vraiment une idée très originale d'aller découvrir sous les mineurs du Nord, Pas-de-Calais, un monde souterrain qui a été recréé tout en dessous des mines. C'est vraiment très chouette. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...